Là maintenant j'ai le sentiment de d'écouter ma fatigue en fait, tu vois, c'est comme si elle avait quelque chose à me dire, j'ai le sentiment qu'elle me supplie de ne pas, de la laisser prendre le dessus sur moi en fait. C'est comme si je te disais à Clément, laisse-moi te mettre un coup sur la tête et comme ça tu t'endors, tu vois. Ça me rappelle le film là, il s'appelle Inside Out en anglais, en français, c'est un film Pixar je crois, avec une fille et il y a la colère, la tristesse, la joie qui s'exprime dans sa tête, on voit ce qui se passe dans sa tête en fait. Et ils se battent un peu pour avoir le contrôle du truc, du joystick et selon qui a le contrôle, elle va former un souvenir différent. Si c'est la joie qu'elle contrôle, elle va former une boule d'or qui est une boule de joie et si le dégoût prend le dessus, elle forme une boule de souvenir verte qui est la couleur du dégoût dans le film. Et là c'est comme si tout a quelque chose à apporter en fait, un peu la morale du film c'est que tout apporte quelque chose et là j'ai un peu l'impression que c'est ça que tu vis. Tu vois quelque part la fatigue essayer de prendre le contrôle du joystick et d'une certaine façon tu résistes et d'autre façon il y a une partie de toi qui sent que ce serait bien d'avoir ces boules là dans ton système. Ça me rappelle, j'avais écrit un article sur mon site perso qui s'appelait comment se sentir plus fort et où je disais que qu'est-ce qui se passe si au lieu d'éviter la tristesse ou de la juger, tu l'incarnais pleinement. J'essayais vraiment de la ressentir pleinement, de la vivre pleinement et je raconte que j'avais testé ça dans l'avion en Australie quand je me sentais hyper triste en rentrant, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Et j'avais essayé de laisser le truc m'envahir et du coup pendant un petit moment j'étais là « Oh merde, qu'est-ce qui se passe ? » et j'avais peur que les autres voient, que j'allais pleurer et tout. Et quand j'ai vraiment laissé ça s'établer en moi, après d'un coup je me sentais hyper puissant, j'avais l'impression vraiment que mon énergie occupait tout l'avion et je me sentais transcendé. Et là je pense que c'est un peu ça qui ressort, même si c'est de la fatigue, rien que le fait de l'écouter, comme si elle te parlait comme dans le film, déjà c'est divertissant. Et en plus il y a une sorte, je trouve qu'on sent dans ta voix un certain apaisement, rien que de l'écouter, de l'observer et du coup c'est plus un problème, c'est « Ah ouais, il y a ça, c'est cool quoi ». Plutôt que d'oppresser ou d'essayer de ne pas voir justement, tu vois, parce que le risque aussi c'est d'accumuler, d'accumuler ou toujours de refouler, de mettre la tête sous l'oreiller un peu, si tu les super poses comme ça, au bout d'un moment je pense que ça pète quoi. Ouais, je pense que c'est vrai pour la fatigue, mais ce sera vrai aussi pour la frustration dans un couple, ce sera vrai pour la colère accumulée dans un couple, de la jalousie, c'est ces mecs qui commencent la séduction avec la rage un peu, et c'est le truc qui va toujours ressortir dans n'importe quel rapport avec une fille s'il ne le traite pas quoi.